Nous allons vous expliquer comment installer un contacteur jour-nuit dans votre tableau électrique. Le contacteur jour-nuit permet de mettre en marche automatiquement un appareil gros consommateur d'énergie, tel qu'un chauffe-eau ou une prise de recharge pour véhicules électriques, pendant les périodes à tarif réduit. Pour qu'il fonctionne, il faut donc disposer d'un abonnement avec option tarifaire heure creuse. Pour installer un contacteur jour-nuit, vous avez besoin d'un contacteur jour-nuit, d'un disjoncteur 2 ampères pour protéger le contacteur, de deux peignes d'alimentation, de fils de phase et de neutre, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder et d'un tournevis plat. Pour votre sécurité, vous devez couper le courant au disjoncteur général et vous assurer de l'absence de tension à sa sortie. Et pour une sécurité maximale, si votre disjoncteur général le permet, consignez-le à l'aide d'un cadenas spécifique. Cela permet d'éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant l'installation. Coupez ensuite l'interrupteur différentiel situé en tête de la rangée sur laquelle vous allez ajouter le contacteur, c'est-à-dire celle où se trouve le disjoncteur qui protège l'appareil à commander. Puis mettez le disjoncteur sur lequel vous intervenez en position OFF. Enlevez le capot du tableau électrique et assurez-vous de l'absence de courant en utilisant un testeur de tension. Retirez les deux peignes d'alimentation de la rangée concernée et commencez par clipser le disjoncteur 2 ampères à côté du disjoncteur qui protège l'appareil à commander, par exemple le chauffe-eau. Clipsez ensuite le contacteur jour-nuit à côté du disjoncteur 2 ampères. Sa mise en place peut toutefois se faire en milieu d'une rangée de disjoncteurs car il est conçu pour laisser passer les peignes horizontaux sans risque pour la sécurité. Utilisez les deux nouveaux peignes d'alimentation pour accorder le différentiel au disjoncteur de la rangée. Un avec le côté bleu visible sur les bornes de neutre, un avec le côté noir visible sur les bornes de phase. Déconnectez le fil de neutre du disjoncteur du circuit chauffe-eau, insérez-le dans la borne 2 du contacteur et vissez-le. Puis déconnectez le fil de phase du disjoncteur du chauffe-eau, insérez-le dans la borne 4 du contacteur et vissez-le. Préparez une section de fil de phase et une section de fil de neutre de la section appropriée afin de raccorder le disjoncteur du chauffe-eau au contacteur. Dénudez chaque fil sur une extrémité. Insérez la partie dénudée du fil de neutre bleu dans la borne 1 du contacteur et vissez. Insérez la partie dénudée du fil de phase dans la borne 3 du contacteur et vissez. Coupez si besoin l'excédent de fil en conservant une longueur suffisante pour raccorder le disjoncteur chauffe-eau et dénudez les deux extrémités. Connectez le fil de neutre bleu dans la borne N et connectez le fil de phase dans la borne de phase du disjoncteur dédiée à la protection du chauffe-eau ou de la borne de recharge du véhicule électrique. Dans votre tableau, deux fils noirs sortent du relais de découplage du compteur de votre fournisseur d'énergie. Dénudez-les. Raccordez-en un sur la borne de phase du disjoncteur 2A qui protège le contacteur. Raccordez l'autre sur la borne A1 du contacteur. Préparez une nouvelle longueur de fil bleu de neutre pour raccorder le contacteur à son disjoncteur. Dénudez les deux extrémités. Raccordez-en une sur la borne de neutre du disjoncteur 2A. Raccordez l'autre sur la borne A2 du contacteur. Retirez le nombre nécessaire d'obturateurs et remontez le capot. Remettez le courant au disjoncteur général et remontez la manette de l'interrupteur différentiel et des disjoncteurs. Le contacteur jour-nuit est opérationnel. La commande manuelle présente en façade du contacteur permet soit la mise en marche exceptionnelle du contacteur pendant les heures pleines en mettant la manette sur position 1, soit l'arrêt du contacteur en mettant la manette sur position 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada